Et salut tout le monde, c'est Mudscrafters06, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de Wondercube. Donc je crois que c'est le 18, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super bien. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la déco de cette salle là. Alors, le serveur lag toujours un peu, mais en fait c'est pas le serveur, je pense que c'est plutôt tous les... Bon, on va se mettre en deux chunks, vous savez quoi. De toute façon on va rester dans cette salle, donc au pire c'est pas grave. Le serve, enfin c'est à cause de tous les coffres je pense à mon avis. Donc c'est un peu dommage que ça lag en plus là, ça doit sûrement être parce que je suis en train de trier plein plein de choses. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va s'attaquer à la déco de cette salle. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer, hop, on va sortir par là, hop, et hop. Donc déjà de une, j'ai réparé cet endroit parce que je sais pas si je vous mettrai à cet escalier, il faudra que je change de place parce qu'il y a un bug de lumière. Et on pourrait croire qu'il y a quelque chose en dessous. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je sais pas si je vous mettrai une petite session avant l'épisode de jeu avec Tequila. Donc je sais pas si je le mettrai. Mais du coup, en fait, sans faire exprès, on a cassé l'escalier qu'il y avait ici. Donc, il était déjà un peu cassé. On voyait un escalier mais c'était pas trop grave. Ça faisait une petite déco, donc ça allait. Et là du coup, je l'ai modifié. Et il est totalement camouflé, donc ça c'est cool. Donc, on va faire comme si on entrait dans la salle normalement. Ça se referme derrière nous, on arrive là. Hop, on descend. On tire notre flèche ici. On se sauve, bon, il n'y a pas cette table de craft normalement. Voilà. On arrive ici, on traverse le couloir. On fait nos petites affaires. Donc voilà, Bobille, Panda, Sombra, merci Pablo. Ça, donc c'est Puff Show, enfin Tequila qui nous a offert une tête de Wither. Donc, c'est sympa. Du coup, dédicace à lui s'il regarde cette vidéo. Donc voilà, on s'est bien amusé pendant une bonne petite heure. On a fait des trucs fun et tout, c'était vraiment cool. Donc bref, on arrive là. On a ici, et dès qu'on a fini de faire nos petites affaires, on remonte par là. Hop, on appuie là-dessus. On remonte avec notre main carte. Et hop, ça a pas mal changé. Alors, j'ai fait une déco toute bête qui ressemble à celle d'en bas. C'est quasiment la même chose. Vous voyez, juste là, je changerais peut-être pas hyper beau. Mais, on a la flèche de feu ici. Ah, vous l'avez vu, on l'a entendu disparaître. Du coup, ça a fermé le système. C'est la flèche qu'on a tirée pour rentrer tout à l'heure. Donc, alors là, je l'avais pas vu, mais j'ai oublié un bloc. Voilà. Hop. Donc, là, c'est l'endroit où on arrive avec l'ascenseur. Et donc, on arrive là. Et pour sortir de notre base, tout simplement, j'ai fait un petit système. On se met là. Et hop, ni vu ni connu, on sort. Vous voyez qu'il y a vraiment... On peut absolument pas détecter ce système. Alors, je sais jamais d'où je sors. Je crois que c'est de ce bloc. Je vais creuser ici. Non. Ici, non, c'est pas ici. Voilà, c'est ici. Je remettrai tout après. Donc, un système tout bête. Pas très... Pas très beau. Bon, j'ai fait ça à l'arrache. Ça prend genre 2 minutes. La redstone, elle est pas optimisée, mais... Enfin, c'est quand même. Donc là, ça, il faut pas vite faire attention. C'est un autre système redstone. Sinon, pour ce qui est de celui-là, je vais faire ça. Enfin, on appuie... Là, c'est le piston qui va nous propulser. Et donc, on a un... Je sais pas comment y prendre, mais bon. Le bouton, il est derrière ce bloc. Donc là, on a une torche de redstone qui fait que... Qui descend sur cette redstone-là. Qui l'allume. Qui a pour effet d'éteindre cette torche. Donc, cette torche, du coup, va être éteinte. Et le courant qui est ici ne va pas être allumé. Et le piston va rester en position basse. Et du coup, ça va permettre aussi d'allumer ce courant de redstone. Là, j'aurais pu mettre un bloc, mais ça m'aidait à monter. Donc, j'ai laissé comme ça. Il va jusqu'à... En dessous d'un piston. Et ça permet de fermer au-dessus de notre tête. Pour pas qu'on voit le passage secret. Et quand on va appuyer, ça va avoir pour effet d'éteindre cette torche. Donc, d'allumer celle-là. D'éteindre le courant de redstone qui est là. Allumer donc cette torche. Allumer ce circuit qui va... Qui va allumer le piston. Et pouf ! On va être monté. Par dessus. Donc, ça va nous faire sauter. Et on a ça qui, juste avant, va s'ouvrir. Enfin, à peu près en même temps. Mais ça, ça va s'ouvrir. Donc, ça va ouvrir le bloc au-dessus de notre tête. On va sauter. Le bloc, le piston d'en bas, va se rétracter. Et celui-là va... Du coup, il va faire l'inverse avec l'inverseur qui est là. Il va faire l'inverse et donc il va s'étendre. Et ça va fermer le passage secret. Et ça va fermer le bloc sous nos pieds. Et comme ça, on ne verra pas qu'il y a un passage secret. Et donc, voilà. C'est tout simple. C'est pas du tout compliqué. Si vous avez des questions, vous me demandez dans les commentaires. Si vous voulez que je le fasse en tuto, je le ferai dans les commentaires. Enfin, je le ferai. Et voilà. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est ici. Hop. Et du coup, voilà. Hop. C'est pas du tout compliqué. Là, il y a une dalle ici. Parce qu'il y en a une là. En fait, j'ai juste voulu faire symétrique. Faire genre, c'était fait exprès. Mais en fait, pas du tout. Là, c'est là où il y aura notre flèche. Donc, si jamais on veut fermer, au pire, on passe là. Et on peut la récupérer. Ici. Mais bon, ça sert un peu à rien. C'était juste qu'il était là. Et je ne pouvais pas tellement le déplacer. Donc, je l'ai essayé comme ça. Donc, voilà. Un système pas du tout compliqué. Alors, aussi, je voulais rajouter un truc. Hop. Voilà. En fait, j'avais mis des barrières là. Mais je les ai enlevées. Parce que du coup, le slime block s'accrochait aux barrières. Il restait bloqué. Donc, du coup, il ne faut pas qu'il y ait de blocs de ces deux côtés. Sauf si c'est des blocs d'obsidienne. Ou des fours. Ou des melons. Donc, voilà. Un petit système tout bête qui va nous permettre de sortir incognito de notre salle des coffres. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, on va... Aujourd'hui, on va faire un peu de déco. Parce que j'avais envie de faire de la déco un peu avec vous. Parce que... Bon, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait ensemble. Parce que d'habitude, je fais plutôt en off. Parce que c'est assez long en général. Donc, là, je vais le faire avec vous. Donc, c'est parti. Alors, on va faire dans le même style qu'en bas. Donc, c'est parti. Écoutez. Hop. Je n'ai pas de design. Donc, là, je suis en train d'improviser. Mais bon. Ça devrait rendre pas mal. Hop. Je vais prendre ça. Apparemment, il me manque des barrières. Déjà. Je pense que le plafond va être ici. Donc, là, on va mettre deux. Il va falloir qu'on mette un escalier là. Et normalement, un escalier là. Donc, le plafond sera à cette hauteur. Enfin, il sera sur ces blocs-là. Donc, ouais. Ça devrait être pas mal. Peut-être qu'on fera un petit truc comme ça. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il faut que j'aille chercher. Mais on va commencer ça ensemble. On va faire cette partie-là. Je pense que je ferai l'autre partie en off. Parce que ça prend pas mal de temps. Donc. Non. Je ne sais plus trop où sont les plafonds. Mais je sais qu'on fait. Ah. Ouais. Donc, il va falloir faire de 1 de plus grand que notre habituel. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. Donc, il faudra faire ça de 3. Faire ça de 3 aussi. Donc, on va juste tout faire de 3. Hop. Je n'ai plus de barrière sur moi. On va faire comme en bas, tout simplement. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Ou alors, je vais faire ce côté-là. Je ferai exactement de l'autre côté en off. Ce sera peut-être plus simple. Sur ce mur, je ne sais pas quoi faire. Mais déjà, là. Ce qu'il y a au-dessus, je crois qu'il y a. Déjà, il nous faut un troisième bloc. Ici. Après, au-dessus, on va mettre ça. Là, on a le troisième bloc. Il nous faut des escaliers. Hop. Comme ça. Je ne sais pas si ça va rendre très beau. On verra à la fin. Là, du coup, il nous faudra un bloc. Donc, et qu'est-ce que je peux mettre ? Non, ce n'est pas très joli, ça. Bon, tant pis. On va utiliser une lanterne en plus. C'est déjà un peu mieux parce que... Ou alors... Non, pas comme ça. Comme ça, peut-être. Non, comme ça, ce n'est pas très beau. Il faudrait un bloc, là. Bon, on va laisser ça. Donc, ça, c'est bon. Là, qu'est-ce qu'on va mettre ? Là, on met pareil. Donc, on met encore ça. Sur le plafond, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je ne sais pas trop. Je vous avoue que je n'ai pas tellement d'idées. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver. Alors, sur ce mur, on va faire le même design. On va faire des escaliers là. Non, on va plutôt les faire vers le... Non, vers le côté, en fait. Je confonds toujours. Ah, le problème, c'est que c'est père au milieu. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très gênant. Par contre, ça va nous faire utiliser plein de... ...lantins des mers. Il faudra que j'aille piller encore d'autres temples. Hop, 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 hop. Là, du coup, il nous faut... Il nous faut combien ? Au-dessus des escaliers, il nous faut 3. Et là, on a deux escaliers comme ça. Donc, un, deux. Ça se rejoindra à peu près ici. Ici, on a le même pattern que tout à l'heure. 3 comme ça. 3 comme ça. D'ailleurs, au passage, mon pack avance au fur et à mesure. Et je précise que mon épée et sûrement tous mes outils sont... Déjà, mon épée, elle est du pack Onigiri Skyarm. Ouais, Onigiri, c'est ça. Et que je modifie, mais la base de l'épée, elle est là. Enfin, elle est du... ...du Skyarm. J'ai changé les couleurs. C'est en fait, ce que je n'ai pas changé, c'est la... Je sais qu'on me l'avait dit, le nom de ce truc dans les commentaires. La... Je ne sais pas comment dire, mais attendez, si je fais ça... Ça, là. Je vais sûrement me rappeler. Mais là, je ne me rappelle plus, pour le coup. Bon. Je vais aller chercher... Pardon, je vais le faire avec vous. Ça ne croise pas très long. Hop. Et du coup, je pense que pour la pioche, la pelle et tout, ce sera... Du même pack, mais on modifie aussi. Donc, voilà. Hop. Alors, c'est ici. On va prendre tout ça. Et on va remonter. Donc, euh... On est déjà à 12 minutes. Le temps passe vite. Hop. Donc, il y a pour l'instant, il n'y a pas d'accès. Pour retourner à la... Pour retourner à la salle de la... Du... Enfin, la salle où il faut tirer la flèche de tout à l'heure, parce que... Non, parce que ça ne sert à rien, en fait. Logiquement, on n'est pas censé y aller encore. Donc, du coup, pour l'instant, je passe par là. Alors, maintenant que j'ai... Ça, je peux faire mes barrières. Et vous allez voir, là, dans environ 30 secondes, ça devrait se fermer, ce qu'il y a là. Le passage. Hop. Donc là, on met nos barrières, là aussi. Ça ne fait pas très joli, comme ça. Ah, vous voyez, ça vient de se fermer. Ouais, ça ne fait pas du tout joli, même. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas le faire là, en fait, ça. Enfin, si, attendez, ici, on met un là, un là. Ouais, on va plutôt inverser. Je ne sais pas ce que je veux. Je pensais que ça rendrait mieux comme ça, mais finalement, non. Donc, on va inverser, hein. Nous, on veut quelque chose de très joli. Je fais tomber un truc, là. Hop. Aussi, j'ai vu dans les commentaires, il y a Jebu qui m'a demandé de faire mon ascenseur en tuto, donc je le ferai. Et, parce qu'en fait, le design, il est de... Il n'est pas de moi, il est en anglais, mais je l'ai modifié pour qu'il soit un peu mieux. Mais, donc, ça, je le ferai sûrement. On m'a aussi dit de faire ça comme tuto, donc je le ferai sûrement aussi, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je vais essayer de vous faire tout ça, ne vous inquiétez pas. Du coup, au milieu, logiquement, c'est les escaliers au milieu. Hop. Je comment fais ? 3, 1... Mais non. Oui, c'est ça, au milieu. Bon, je m'embrouille un peu. Au final, la rencontre entre deux escaliers n'est pas trop choquante, donc ça va. Oui, je parle avec... des mots compliqués. Non, en fait, ce n'est pas du tout des mots compliqués, mais ce n'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les deux escaliers, je pensais que c'était genre... que lui, il était là. Du coup, ça allait faire moche, mais en fait, non. Comme ça, je m'en fous. Je vais prendre ma pioche, je vais caster 5. Alors là, c'est 1, 2, 3. Et l'avantage des lampes, c'est qu'elles font assez moderne. Ceux-là, elles sont vraiment jolies. En fait, ça le fait mieux comme ça, parce que les barrières se collent à aucun mur. Donc ça fait assez joli, vous voyez. Elles sont comme ça, toutes seules. Je préfère. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, j'aime bien comme ça. Je trouve que la salle des coffres et notre petit chemin en prise marine, là, sont vraiment très swag. Alors là, du coup, ce qu'on a ici, c'est des blocs à côté, donc ça va, ce ne sont pas les barrières. Du coup, le plafond, je ne sais pas encore ce que je vais faire. On arrive bien... C'est incroyable comme le temps passe vite. Avec vous, on ne s'ennuie pas, les amis. Et oui, c'est la vie. Voilà. Petite anecdote. Ce n'est pas une anecdote. Je ne sais pas ce que je dis. Là, on va faire pareil des deux côtés. Ah, là, c'est accroché. Ce n'est pas fameux. Non, ça va, c'est accroché là aussi, de toute façon. Vu que là, on fait un petit truc en coin. Est-ce que si je mets un escalier comme ça ? Non. Ah, je sais ce qui pourrait rendre pas mal. Une dalle ici. Non, pas comme ça. Ici. Moi, ça, c'est pas mal. Ça, ça fait un peu moins vide, quoi. Du coup, on pourrait peut-être en ajouter ici. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, c'est peut-être mieux. Moi, j'aime bien. Mon brand, ça me demande pas mal de quartz. Du coup, je vais en mettre là et là. Non, franchement, je trouve ça plutôt joli. Le toit, je pense que je le ferai en off aussi. Parce que là, ça va faire pas mal de temps. Ce mur-là, je vais faire comme celui-là. Il faudra tirer ici. Ce sera équivalent de là. Donc, on va se retrouver une fois. Que j'aurai terminé tout ça. Donc, je vais finir la salle. Je vais faire l'escalier. Parce que, finalement, ça prend pas mal de temps. Donc, je vous retrouverai une fois que ce sera fini. Je vous expliquerai bien tout. Et on aura enfin une très belle salle des coffres. Avec tous les chemins faits. Donc, on se retrouve plus tard. Bon. Voilà une bonne chose de faite. J'ai terminé. Alors, j'espère que la déco va vous plaire. Je vais vous montrer. J'ai bu, elle m'a dit que c'était bien. Moi, je trouve aussi que c'est bien. Alors, hop. On rentre. Et boum. On a toute la déco qui est faite. Alors, on va se mettre en deux chunks. Parce que... Alors, en fait, je bug pas du tout là d'habitude. Mais quand je filme, des fois, quand je suis là, je bug pas mal avec toute la redstone qu'il y a. Donc, quand je filme, je vais réduire mes chunks quand je serai là. Donc, bref. Alors, j'ai fait la déco. Alors, j'ai fait le même style. Enfin, j'ai fait la déco qui était là, partout. Donc, ici, rien de très compliqué. Alors, pour le toit, je savais pas du tout quoi faire. Alors, j'ai pris de la... De la clé cyan. Donc, comme en bas, il y en a un tout petit peu. J'ai mis des genres de lignes, comme ça. Et des... Des cilinternes pour éclairer. Et des petits trous avec du verre. Ça rend stylé. Ça permet de faire un peu moins vide. Donc, ça, c'est cool. Ici, bon, il y a rien de très spécial. Je vais juste vous expliquer. En épisode. Alors, là, il fallait passer de 2. Donc, parce que le système, pour le faire descendre, il est sur 2 de largeur. Donc, là, tout est sur 2, sauf jusque là. On passe à 3. Quand on arrive comme ça, c'est pas très choquant. Mais comme ça, c'est... Ça, c'est moche. Sauf que vu qu'on remonte jamais par là. Et bah... C'est pas grave. J'ai l'impression d'avoir la voix un peu bizarre. Bref. Donc, là, je fais un... J'ai encore continué la ligne. Avec les cilinternes au-dessus. J'ai mis encore la clé. Donc, là, je suis monté. Et j'ai fait à peu près le même design que là-bas. Donc, avec des escaliers. Derrière des... Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, des trucs bleus, là. Là aussi. Là aussi. Enfin... Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors là, j'ai fait demi-dalle. Truc bleu, demi-dalle. Cilinternes. Et voilà, j'alterne. Pour faire pas mal de luminosité. Hop. Donc là, il y a ça aussi. Qui fait un peu moche. Mais... C'est pas très gênant. Au sol, bah... J'ai mis du quartz avec... Truc bleu encore. De la vitre. Et des cilinternes. Ça fait franchement joli. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas. Je trouve ça très joli. Alors là, je vais essayer de la terre. Parce que si on enlève la terre, bah... Ce sera... On voit au-dessus. Alors là, peut-être... Ouais. Là, il faudra que je change. J'ai totalement oublié. Bref. Du coup, on a le chemin. C'est super. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai changé. Maintenant, pour entrer, il faut mettre une flèche ici. Une flèche ici. Ça fait une sécurité en plus. Peut-être qu'on en mettra encore une ici. Mais bon. Deux. Ça suffit largement. Enfin, ça fait une grosse sécurité quand même. Parce que déjà... Pour savoir qu'il faut tirer une flèche dans le mur. Faut vraiment être fort. Et en plus, pour trouver où c'est. Alors là. Bon, bref. Alors là, ça va pas changer. Là non plus. Alors là, ma salle des coffres est en train de trier. Il n'y a plus rien là. Mais en dessous, il y a pas mal de choses, je crois. Donc, si on veut aller voir les hoppers, par là. Alors, vous voyez, il y a encore plein de trucs en train de trier. Parce que j'ai fait quelque chose en hors-cam. Que je vous montrerai au prochain. Épisode. Qui est assez gros. Du coup, j'ai dû... Je suis revenu avec plein plein de bordel. Et la salle des coffres me range tout. C'est super. Alors là. Ok. Il y a tout ça qui a pas été trié. Faudra que je le range. Donc. Ici, ça a pas changé. On remonte. Hop. Donc. Ça fait pas mal de déco en ce moment. Mais. J'en avais besoin. Parce que. Enfin. Parce que ça. Comment dire. On avait fait pas mal de redstone. Dès le début. Et là. On commençait. Ça commençait à être tout dégueu. Notre salle des coffres. Donc. Il fallait de la déco. Hop. Et. C'est une bonne chose de fait. Alors. Ça fait. Ça nous fait un projet terminé. Tout le passage secret. L'entrée. La sortie. Et la salle des coffres. Sont enfin terminés. Donc. Ça. C'est super. Et aussi au passage. J'ai eu un problème de récord. Mais vous voyez que là. On a un faisceau de lumineux. Mais. On en a un là aussi. Oui. J'attendais qu'il vienne. Voilà. On en a un au dessus. Du coup. Ça nous fait deux beacons. Parce que. Grâce au cadeau de. De Pablo. Enfin. De tequila. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Ça fait longtemps que j'ai. Que je vais pas tourner. Alors. Ça fait trois jours. Alors. Du coup. J'ai oublié. Si je l'ai fait ou pas. Donc. En fait. J'ai pris la tête de wither. Qui m'a donné là. J'en ai farmé deux autres. Et du coup. Je me suis fait un petit wither. Je vous ai record ça. Le problème. C'est qu'il y a eu un problème de. De record. Donc. Bah. Tant pis. Vous. Vous le verrez pas. Bon. C'était pas incroyable. J'y suis allé en mode totalement yolo. Je m'ai même pas pris de potion. J'avais tout. Tous mes objets de déco sur moi. Et je l'ai tué. Bon. Je l'ai défoncé. Alors. Attendez. Et aussi. Je voulais vous montrer un truc. Non. Je vais pas vous le montrer. Je vous le montrerai dans les prochains épisodes. Je vous le montrerai. Un gros projet. Qu'on va bientôt s'attaquer dans le nether. Donc voilà. Ah oui. Aussi. J'ai changé ma. Je sais pas si je l'ai dit non plus. Oh là là. J'ai changé mon épée. Ma hache et ma pioche. Sur mon pack. Aussi là où. En diamant. Donc voilà. La pelle. La hache. Et la pioche. Donc hop. Dans la main ça donne ça. Pioche. Pelle. Et hache. Moi je les trouve vraiment hyper stylées. Euh. Donc c'est moi qui les ai faites. Euh. Ouais. Je les trouve vraiment stylées. En fait elles viennent du pack. Comme mon épée Onigiris. Skyarm. Et. Et en fait. Je les ai juste modifiées. Donc j'ai modifié pas mal de trucs dessus. Notamment les couleurs. Et aussi le. La prise en main. Genre le bâton. Et le. La petite boule autour. Enfin je sais pas comment expliquer. Ça là. Mais sinon c'est. Celle de. Les outils de base. Viennent du Onigiris. Donc voilà. Euh. Ça je l'ai déjà dit pour l'épée. Mais. Voilà. Du coup j'ai changé pour la pioche. La pelle. La hache. La houe. Donc voilà. Et ensuite. Le seul truc qu'il nous reste à faire. J'ai pas envie que cet épisode soit trop long. On va se retrouver à un endroit pour faire quelque chose. Euh. Vous allez bien voir ça. Donc on y va tout de suite. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le village de Noël. Euh. Donc on se retrouve au village de Noël. Pourquoi au village de Noël ? Parce que ça fait très longtemps que je suis pas allé. Ça fait depuis Noël. Euh. Et. On est le. Là je tourne ça le 17 janvier. Bah le 17 janvier ça devrait arriver beaucoup plus tard. Pour vous à mon avis. Donc. Ouais. Parce que là j'ai deux. Ouais. C'est le deuxième épisode d'avance. Que j'ai. Donc voilà. Bon ça a pas changé. Euh. Mise à part s'il faut. Il y a des gueux qui ont fait des trous. Peut-être avec les creepers. En tout cas il est toujours aussi beau notre village de Noël. Mise à part le sapin qui est un peu dégueu. Euh. Pour Jabura. Parce que en fait je peux aller chercher mon cadeau. Donc. Euh. Donc ouais je vais aller chercher. Alors il y en a plein qui sont pas allés chercher leur cadeau. Ouais il y en a deux. Ok de l'herbe. Ok. Euh. Coffre. L'ASDF. Vêtements délicatifs. Je crois que j'avais mis des diamants là. Donc. Quelqu'un les a pris. Euh. Bon on va regarder notre coffre. Wow. Ok de la redstone. On se demande qui c'est qui a fait ce coffre. Dédicace à Jabu. Merci beaucoup. Euh. Ouais donc la redstone c'est logique. Le bloc de slime. Bah je sais pas. De toute façon ils viennent de ma ferme je pense. Donc. Et les diamants bah c'est cool. Je l'aurais donné à tout le monde. Ouvrez vos cadeaux. Ah bah oui c'est moi qui ai mis ça. Et. Un plastron un diamant P2. Ok. Cool. Ça me permettra de réparer notre. Plastron. Hop. Ou de le fusionner je sais pas. Après on a des petites fleurs. Apparemment je l'ai coquelicot. Attendez. On va aller mettre dans le coffre du SDF. On met des petites fleurs. Voilà. Hop. Il y a encore ma Madu qui est là. C'est le. C'est le chat de Jabu. Parce qu'il est tout noir. Bref. C'est les délires de Jabu. Je souffle. Bref. On va. On va pas essayer d'expliquer ça. En tout cas c'est cool. Un beau petit cadeau. Ils y sont pas les mollos pour mon cadeau. Donc c'est cool. On va s'arrêter là. Parce que l'épisode va être. Trop long. Sinon. Donc on va s'arrêter. A côté d'un caribou. Voilà. Donc. En tout cas. Ce cadeau était vraiment cool. Je le répète encore. Il y a un zombie derrière moi. Hop. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime. A laisser un commentaire. A partager la vidéo avec vos amis. Et surtout à vous abonner. Moi ça me fera super plaisir. Et donc. Je vous dis à la prochaine. Et bye bye. Sous-titrage ST' 501.